Bienvenue sur ce module de formation sur le cadre légal du travail du sexe, plus particulièrement sur le secteur prostitution. Dans ce module, nous étudierons en détail l'infraction de proxénétisme, une infraction extrêmement large au regard du droit français. Tel qu'il est décrit dans le code pénal, le proxénétisme n'a pas grand chose à voir avec l'idée que s'en font les gens dans le langage courant. Quand on pense à un proxénète, les mots qui nous viennent en tête sont exploitation, violence, contraintes, macro, abus. Sauf que, dans la définition légale, ces éléments sont uniquement des facteurs aggravants. L'infraction, qui recouvre l'exploitation et le travail forcé, c'est plutôt la traite des êtres humains. Le proxénétisme en lui-même, c'est une toute autre chose. Et la lutte contre le proxénétisme, ça se retourne régulièrement contre les personnes qu'elle est censée protéger. Le proxénétisme est décrit dans le code pénal. L'infraction est sensiblement la même depuis des dizaines d'années. On distingue habituellement le proxénétisme d'assistance, de profit, d'entremise et hôtelier. Commençons par lire les dispositions sur le proxénétisme d'assistance. Celui qui a sans doute le plus d'impact sur la façon dont s'organisent les travailleuses du sexe. Les TDS, comme je dirai dans le reste de cette vidéo. Il s'agit d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui. Prenez quelques instants pour bien comprendre le sens de ces mots. Qu'est-ce que aider, assister ou protéger notre travail ? Ça peut être nous déposer au travail en voiture, nous donner des conseils pour choisir nos clients pour travailler en sécurité, travailler à plusieurs, nous tenir prêts à intervenir en cas de violence. Ça peut être mutualiser la location d'un lieu de travail, de matériel, y compris de matériel de protection. Ça peut être nous filer un coup de main pour notre annonce, pour notre site web. Ça peut être assurer notre backup, c'est-à-dire savoir où on se trouve, avec qui, de quand à quand, et vérifier qu'on est bien rentré du rendez-vous. Tout ça, c'est du proxénétisme. Et même quand c'est fait de manière entièrement bénévole. Seule petite exception. Les associations qui interviennent auprès des TDS pour des raisons de santé et qui distribuent du matériel de prévention. Les associations ne peuvent pas être poursuivies pour avoir fourni des préservatifs à 1-1 TDS. Si par contre, moi, par exemple, je dépanne 1-1 collègue en préservatif sans le faire au nom d'une association, ça pourrait être retenu contre moi comme proxénétisme d'assistance. Passons maintenant à ce qu'on appelle le proxénétisme de profit. L'élément qui se rapproche peut-être le plus d'une définition commune du proxénétisme. Tirer un profit du travail sexuel de quelqu'un d'autre. Tel que le proxénétisme de profit est formulé dans le code pénal, il ne se limite pas à l'exploitation ou à l'abus. Il s'agit de Il est donc interdit pour quiconque de recevoir de l'argent issu de la prostitution. L'article du code pénal ne fait pas la différence entre de l'argent perçu de force par un macro, l'argent donné par une TDS à quelqu'un qui lui fournit un service, le soutien financier à des proches, l'aide alimentaire à un parent ou à un enfant majeur, un déséquilibre de revenus au sein d'un couple. Les TDS ne peuvent pas utiliser leur argent avec la même autonomie que les autres travailleuses, sans criminaliser leur entourage. On considère que toute personne qui accepte leur argent en sachant quelle est leur activité pratique une forme d'exploitation. On se fiche de leur libre arbitre et qu'on dépense cet argent de notre plein gré comme bon nous semble. On oublie que tout travail est une forme d'exploitation. Pour souligner l'absurdité de cette définition, j'ai pris l'habitude d'offrir le premier vers lorsque je rencontre des journalistes, des alliés ou des politiques. La latitude que possède la justice pour nous sanctionner et déterminer ce qui entre dans le fait de tirer profit de la prostitution d'autrui, c'est énorme. Si ce n'est pas le fait d'offrir un verre, est-ce que le don à une cagnotte ou payer les courses d'un d'une pote dans le besoin en fait partie ? Et si on paye le loyer de cette pote ? A partir de quelle somme est-ce qu'elle devient proxénète ? En théorie, c'est à partir du premier bénéfice. Si nos proches ignorent que nous sommes TDS, alors ils sont protégés. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les TDS doivent se cacher et mentir à leur entourage. C'est aussi la porte ouverte à du harcèlement, à des menaces, à du chantage de la part de clients, de connaissances ou dans des situations de violences conjugales ou post-conjugales par exemple. L'interdiction de profit s'applique aussi quand les TDS souhaitent obtenir des services en lien ou non avec leur travail. Cette interdiction empêche donc les TDS d'employer des professionnels comme des comptables, du personnel de sécurité, ménager, administratif. Moi par exemple, je suis membre de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs et je reçois par mail des propositions de services aux entreprises. Mais en réalité, tous les services qui me sont proposés sont passibles de l'infraction de proxénétisme. En fait, quand je dis que ça nous empêche d'obtenir des services, il faut surtout comprendre que la personne qui choisit de fournir quand même ce service, elle prend le risque d'être condamnée pour proxénétisme. Et ironiquement, cette prise de risque lui donne un argument pour pratiquer des tarifs plus élevés, pour imposer des conditions défavorables dans l'échange. Le fait de ne pas pouvoir contracter librement et légalement, ça ouvre la porte à des abus, à des situations de dépendance. Une conséquence indirecte mais tout aussi dommageable, c'est que ça limite notre accès aux services bancaires et aux terminaux de paiement. C'est une discrimination légale qui nous contraint bien souvent à être payé en liquide et donc à avoir régulièrement des billets sur nous. Les TDS en paient très cher les conséquences puisque nous sommes ciblés par des individus ou parfois des bandes organisées très violentes qui nous raquettent et nous agressent en croyant à tort ou à raison que nous avons de grosses sommes en liquide sur nous. Nos clients sont aussi évidemment ciblés par ces arnaques, ces violences, ces guet-apens. Ce qui les rend plus méfiants quand vient le temps de nous donner des informations personnelles qui nous permettraient d'assurer notre sécurité. Le proxénétisme de profit ne s'arrête pas à la façon dont nous dépensons notre argent. Générer un profit sur le travail de quelqu'un, c'est aussi quelque chose de propre au salariat. L'article 225 du code pénal se poursuit comme suit. Il s'agit d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire. Cet article dit très clairement que nous n'avons pas le droit d'être salariés. C'est vrai, la plupart des TDS ne souhaitent pas être salariés. Cependant, certaines TDS sont dans une situation assimilable à du salariat, par exemple dans les salons de massage érotique. Pour ces personnes, c'est impossible d'avoir recours aux droits du travail et aux protections sociales. Cerise sur le pompon, les TDS qui dénoncent des abus sur leur lieu de travail, ils risquent de le voir fermé et de se retrouver sans aucun revenu en entraînant les collègues avec eux au passage. Sans protection sociale comme filet de sécurité, ça peut les plonger dans une immense détresse. C'est pour ça que le salariat caché, c'est la porte ouverte à plus d'exploitation, comme c'est le cas dans la plupart des situations de travail dissimulées. Mais le salariat, c'est pas seulement une relation employé-patron. Ça peut aussi être l'union de plusieurs TDS en scope, des coopératives de travail où les dépenses et les profits sont mutualisés. Même une auto-organisation et une auto-gestion complètement égalitaire, complètement horizontale, c'est interdit. Même chose pour le portage salarial qui permettrait d'avoir un statut salarié et plus de droits sociaux. Les structures qui pourraient permettre le portage salarial deviendraient automatiquement proxonètes, même sans avoir d'autorité comme un employeur classique. Une autre forme de proxonétisme décrite dans le code pénal est le proxonétisme d'entreprise. Il s'agit de faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui. À cause de cette définition, les sites d'annonces pour les TDS sont interdits, peu importe qu'ils soient mis en place par des personnes extérieures ou qu'il s'agisse de plateformes dirigées par des TDS. En pratique, il y a plusieurs sites d'annonces qui existent, mais maintenant ils sont tous situés à l'étranger. Les deux plus gros sont basés légalement à Chypre. Nous sommes dépendantes et dépendants de ces sites pour faire connaître nos services auprès de nos clients, clientes, et comme il y a peu de choix, c'est presque un monopole, ils sont libres de pratiquer les tarifs qui leur plaisent. Lorsque ces plateformes où l'usage des sites d'annonces classés était toléré en France, comme sur VivaStreet jusqu'en juin 2018, il arrivait qu'elles collaborent avec la police lorsqu'il y avait suspicion de contraintes, de réseaux de traite de personnes ou de mineurs. Avec des plateformes situées à l'étranger, c'est beaucoup plus compliqué. Une autre conséquence, il y en a toujours plus, c'est la chasse aux TDS sur les réseaux sociaux. Si les plateformes de réseaux sociaux peuvent être condamnées pour proxénétisme d'entremise lorsque des TDS utilisent leurs services, elles vont tenter de détecter ces situations-là pour pouvoir exclure les TDS. Et même lorsque les TDS n'utilisent pas les réseaux sociaux pour annoncer des services, elles sont présumées en train de racoler H24. Moi j'appelle ça l'effet « j'existe donc je racole ». Ça mène à l'exclusion préventive des TDS, ça les amène à se cacher, ça les rend vulnérables aux raids de signalement. De nombreux comptes militants et pédagogiques ont ainsi été supprimés sans explication. J'ai moi-même perdu mon compte Instagram à deux reprises alors que je ne parlais jamais de mes services ni en public ni en privé. Enfin, il est aussi interdit à des intermédiaires de faciliter le contact avec des TDS spécialisés. Je pense aux clientèles minoritaires comme les personnes handicapées, LGBTQI+, les femmes. Les TDS ne peuvent pas se regrouper ou recommander des collègues. Et des associations comme la PAS, qui mettent en relation des accompagnantes sexuelles, des accompagnants sexuels et des clients en situation de handicap, ils le font dans l'illégalité, même si ça a été toléré jusqu'à maintenant. Le dernier type de proxénétisme que nous allons voir dans cette vidéo est le proxénétisme hôtelier. Vous en avez peut-être déjà entendu parler car il est très souvent mentionné dans les médias. On pense surtout à des personnes sans scrupules qui augmentent le prix des loyers pour des TDS ou qui fournissent des logements au macro pour y exploiter des victimes de la traite. Mais rappelez-vous, on l'a vu en début de vidéo, l'exploitation ne fait pas partie de la définition du proxénétisme. Voici donc ce que dit l'article du code pénal. Il s'agit de détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution. C'est une personne détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public. C'est d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes. Ou ils recherchent des clients en vue de la prostitution. Il s'agit de vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou des emplacements non utilisés par le public en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution. Oui, les propriétaires de salons de massage et des bordels illégaux sont considérés comme proxénètes, peu importe le montant des loyers, peu importe s'ils sont abusifs ou non. Les personnes qui gèrent le lieu sont aussi considérées coupables même si les TDS sont tous et toutes indépendantes et indépendantes. Mais ça va beaucoup plus loin. En fait, les propriétaires des logements qui sont loués par des TDS pour travailler sont considérés proxénètes. Il suffit qu'elles soient mises au courant de l'activité dans l'appartement ou que la suspicion soit très forte. C'est déjà juste le fait de tolérer qu'une personne bosse dans l'appartement, qui est du proxénétisme, qui est potentiellement punie de 7 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Si des TDS ne reçoivent pas de clients dans leur logement, ça veut pas dire qu'elles n'auront pas à s'inquiéter et qu'elles n'auront pas d'emmerde. À Lyon, un groupe de TDS a fait 72 heures de garde à vue et en est ressorti avec des accusations de proxénétisme sans recevoir de clients dans leur appartement. Peut-être que les poursuites seront abandonnées, mais c'est un stress immense et ça peut quand même mener à la perte de leur logement. C'est comme si les droits qu'ont pratiquement tous les locataires ne s'appliquaient pas vraiment pour les TDS. Ça veut aussi dire qu'exercer de chez soi, c'est très risqué et qu'il faut préférer des locations à la journée ou des chambres d'hôtel pour ne pas risquer d'être viré de son appartement. Malheureusement, le proxénétisme hôtelier crée aussi des conditions pour que certains propriétaires nous exploitent. S'ils nous découvrent, ils peuvent essayer de nous extorquer de l'argent au lieu de nous virer en disant qu'ils prennent des risques en ne le faisant pas. Une collègue m'a déjà appelée en pleurs parce que ça faisait 6 mois que son proprio lui avait doublé son loyer, qu'il exigeait qu'elle le paye en liquide et qu'elle n'avait aucune preuve ni sécurité pour l'attaquer en justice. Cette mesure fait la fortune des marchands de sommeil, ces personnes qui fournissent des logements précaires et insalubres pour des loyers beaucoup trop élevés. Des dispositions légales, qui semblent mises en place pour nous protéger, nous rendent en fait plus vulnérables. L'exemple, c'est frappant avec le proxénétisme hôtelier. Des collègues ont subi des menaces et de l'extorsion de la part d'ex-conjoints ou de clients abuseurs. Si ceux-ci les dénoncent auprès de leurs propriétaires, les TDS peuvent perdre leur logement rapidement. Cela donne du pouvoir aux abuseurs. Une autre conséquence, c'est que les hôtels et les plateformes locatives cherchent à repérer les clientes qui seraient des TDS. Des chaînes hôtelières forment leurs employés à repérer les victimes de traite aux fins d'exploitation sexuelle. Mais dans les faits, ils font la chasse aux TDS. Sur Airbnb, c'est la lutte contre la prostitution des mineurs qui sert de prétexte à lutter contre celle des adultes. La plateforme est mise en place un espace de signalement, des nuisances par les voisins pour pousser à dénoncer les TDS. Aux Etats-Unis, c'est encore pire ! Parce que les algorithmes d'intelligence artificielle ont été mis en place pour repérer les indésirables et les exclure par prévention en utilisant la reconnaissance faciale. Des actrices porno se sont plaintes après avoir été virées de la plateforme en raison de leur travail. Enfin, le proxénétisme hôtelier s'applique aussi aux véhicules tels que les camionnettes où exercent certaines TDS en extérieur. Il est donc interdit de vendre, louer ou tenir à la disposition de quelque manière que ce soit d'une ou de plusieurs personnes des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution. La location ou même le prêt ou le partage de camionnettes est interdit par la loi. Si nous souhaitons travailler en camionnette, nous devons l'acheter et la déplacer nous-mêmes. Les personnes qui proposent des locations prennent des risques et ça favorise des tarifs de location élevés. Quand on se rend compte de la portée de ces articles de loi sur le proxénétisme, c'est difficile d'imaginer qu'ils aient été pensés pour lutter contre la violence, l'exploitation, la contrainte. On remarque surtout qu'ils ont pour effet de légitimer la répression des TDS, en particulier lorsqu'elles essaient de s'organiser. Et le pire dans tout ça, c'est qu'au final, ce cadre légal, il augmente les risques de violence, d'exploitation et de contraintes, tout en freinant l'accès à la justice. C'est pour cette raison qu'on se trace, nous demandant que l'infraction de proxénétisme soit abrogée, ou du moins redéfinie. Cette position est partagée par les associations de la Fédération Parapluie Rouge, qui regroupe les associations françaises de TDS, mais aussi par ESSOI, le réseau européen, et le NSWP, le réseau mondial des associations de TDS. Nous demandons la décriminalisation du travail sexuel en incluant les tiers, parce que nous sommes témoins des conséquences de cette criminalisation sur nos vies, notre sécurité et celle de nos proches. Cette élimination de l'infraction de proxénétisme, ça ne veut pas dire que nous sommes en faveur de l'exploitation. Celle-ci existe déjà dans le code pénal, dans la définition de traite des êtres humains. Nous croyons aussi que nous devrions être protégés du viol et des agressions par les mêmes lois que les autres personnes, sans que des règles spécifiques soient créées pour nous. Voilà, c'est tout pour cette introduction à l'infraction de proxénétisme. Comme il y a énormément de matière, nous avons mis de côté certains aspects de la définition, comme l'application de justification des ressources, l'entrave à la prévention et la définition du proxénétisme aggravé. Nous ferons un autre module vidéo pour couvrir le reste et aussi pour présenter l'infraction de traite. En attendant, si vous avez des questions ou des remarques sur le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous laisser un commentaire et si ce module vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne et à la partager sur les réseaux sociaux. Merci, à la prochaine ! Merci, à la prochaine !